Bonjour, ça va ? Il y a des endroits moins agréables que ça. C'est une véritable cure de jouvence. Faire campagne quand on est sûr de gagner. Bon après-midi. La prochaine fois, M. le maire, c'est pour la présidence. Attention, je suis enregistré. Dans les quartiers chics de Bordeaux. Vous êtes bordelaise, vous, madame ? Moi, non, je ne suis pas bordelaise. Ah bon, personne n'est parfait. Comme dans les quartiers populaires. Vous prenez un peu le soleil. Alain Juppé est en terrain conquis, seigneur en son royaume, après 19 ans passés à la mairie. Comment on fait campagne quand on est archi-favorite ? Parce que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais terminé. Ça ne se passe pas dans les sondages, ni dans les reportages. Ça se passe dans les urnes. Prétendre que rien n'est joué, quand les enquêtes lui prédisent un triomphe. Dès le premier tour, l'ancien Premier ministre préfère ne rien négliger. Regardez comme ils sont dynamiques et adaptés à la situation. Même si personne n'est dû. Bon, allez, au revoir. La campagne n'est pas très violente, vous le reconnaissez ? Ah, ça dépend. Sur les réseaux sociaux, parfois, c'est un peu dur. Certains se lâchent. Ah, ça c'est du chocolat du Pérou. C'est une ville, en fait, si vous voulez, qui souffre moins comparativement que d'autres villes de France. Et ça, c'est important de le souligner aussi. Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet Juppé, en fait. L'effet Juppé, c'est avant tout un bilan plébiscité. Le maire est bâtisseur. Ses réalisations figurent déjà sur les cartes postales. Le pont Chaband-Elmas, le quartier piéton de l'intendance, le tramway. Et bien sûr, la plus appréciée, la rénovation des quais. La ville, classée patrimoine mondial, renoue avec son fleuve. Promenade ou fargnenté au bord de la Garonne. Succès assuré. Il y a des bars, des terrasses, la jeunesse. Il fait très bon vivre à Bordeaux. En 1995, on avait 5 ans, mais ça a toujours bougé. C'est vrai que Bordeaux s'est transformé quand même depuis pas mal d'années. Et on partit grâce à lui, ouais. On parlait toujours de Bordeaux, la belle endormie. Maintenant, il s'est réveillé. On est attaché quand même à notre maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas ou peu de griefs en somme. L'Express, la même sacrée meilleure maire de France. Juppé, premier en tout, faute de munitions ce jour-là, le chroniqueur de France Bleu Gironde opte pour la dérision. Savez-vous par exemple que Bordeaux est la première ville en France au nombre de gros lions bleu moche et de l'Espirène installés juste au bord de la rive droite du fleuve ? Je le conteste, il est très beau ce lion. Non mais c'est important et c'est aussi à vous qu'on le doit. Si Juppé a fait Bordeaux, Bordeaux a aussi fait Juppé. Au pire moment de sa carrière, la capitale de l'Aquitaine lui a ouvert ses bras. Après son expérience difficile de Premier ministre en 1995-1997, là il a pu, j'allais dire, se lâcher sur Bordeaux comme étant le tremplin d'un rebond qui est quand même assez réussi depuis toute cette période compte tenu également de sa condamnation judiciaire, compte tenu de son exil forcé à Montréal, etc. C'est qui votre principal adversaire dans cette campagne ? Un maire sortant sans adversaire, le candidat socialiste appréciera. Il s'appelle Vincent Feltès. Vous êtes qui en fait ? Je suis le président de la communauté urbaine de Bordeaux. Malgré un déficit de notoriété, Vincent Feltès mise sur l'électorat populaire. C'est une ville qui a pas mal muté, mais avec prix des loyers de plus en plus chers et difficulté pour un certain type de population de rester en ville, d'autant plus qu'on a assez peu de logements sociaux sur Bordeaux. Bonsoir, Vincent Feltès. Je suis déjà venu. Bah oui, c'est ça, je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu ici. Vous n'avez pas eu le même document. Ce jour-là, la séance de porte-à-porte est plus ou moins fructueuse. C'est pas ça qui nous manque, le courage. Je pense qu'il est temps peut-être d'avoir un petit renouveau. C'est vrai qu'on s'enferme depuis quelques années dans le même cycle en fait. Mais le message est toujours le même. On ne peut pas non plus signer un chèque en blanc sans cesse à la droite et à Alain Juppé. Là, on est dans un quartier populaire, à côté de la gare. On voit bien que les choses ne vont pas si bien que ça. Comme président de la communauté urbaine, Feltès est associé aux grands travaux d'Alain Juppé. Le bilan du maire étant inattaquable, les critiques se concentrent sur sa personnalité. Moi, pour le connaître, il y a le côté le meilleur d'entre nous et ce côté assez sûr de lui. C'est-à-dire ? Le sentiment de petit complexe de supériorité par rapport aux uns et aux autres et de rapport aux gens jamais totalement fluides, jamais totalement faciles. L'arrêteur, l'arrogance, le sourire rare, Juppé droit dans ses bottes, des défauts qui reviennent régulièrement. Juppé, en tous les cas, dans le dialogue, quand il vient rencontrer les citoyens, si effectivement on est d'accord avec lui, tout va bien. Sinon, il est à la limite de l'incorrection, il n'est pas poli, il est agressif. Ça, dans les réunions de quartier, c'est très vérifiable, c'est très dommage. L'opposition misait pourtant sur l'évolution sociologique de la ville. Bordeaux a choisi Ségolène Royal en 2007 et François Hollande en 2012, une nouvelle donne électorale qui ne change pourtant rien au niveau local. Les nouveaux électeurs, en quelque sorte, adoptent la stratégie du caméléon. Ils prennent la couleur locale dans une élection locale. Ils se fondent, en quelque sorte, dans le paysage et ils ne se distinguent pas des plus anciens qui, eux, ont été témoins de la transformation de la ville. Une droite soft dans une ville de plus en plus à gauche, la méthode Juppé ou l'équilibre à tout prix. Parmi ces colistiers, un pro et un anti-mariage homosexuel, trop consensuel pour le collectif de la Manif pour tous. Votre position face à la loi Taubira nous a paru un peu centriste. Et donc nous craignions que le lobby ou les réseaux LGBT à Bordeaux ne prennent une ampleur trop importante et que nous devenions la seconde ville gay-friendly type Montpellier dans les dix années qui arrivent. Je vous dis très clairement dès le départ que, compte tenu de l'évolution de notre société, de l'évolution des mœurs, de l'évolution d'ailleurs des grandes religions, vous comprenez la religion périlique sur cette question, je pensais que le moment a été venu d'autoriser par un acte officiel en mairie l'union de deux personnes du 2016. La droite conservatrice grince des dents. Qu'importe, Bordeaux protège Juppé. Au firmament des sondages, la ville lui offre une base de reconquête, un temps d'avance. Comme un message subliminal, la présidentielle y pensait toujours, n'en parlait jamais. L'homme politique préféré des Français, botte en touche. C'est un sondage, on verra bien. Il faut voir ensuite dans le feu de l'action quand vraiment les choses se nouent. Pour l'instant, c'est vous dire que ça me fait de la peine de se rèventir, naturellement. Je compte sur vous. Terre d'accueil, laboratoire d'expérimentation et tremplin pour l'avenir. Bordeaux aura tout donné à son maire. Alain Juppé aura 71 ans en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada